Je suis Gilles Alberti, je vis ici depuis une vingtaine d'années dans le sud de Vienne. Là on se trouve sur le parcours de l'Eurovélo 3. Alors l'Eurovélo 3 c'est un tracé qui part de le Trondheim en Norvège et qui rejoint Saint-Jacques-de-Copostel qui fait partie intégrante de la Scandiberic, c'est l'autre nom de l'Eurovélo 3. Sur ce tracé là il y a à peu près 60 km le long de la Vienne mais c'est aussi un parcours qui c'est pas trop trop difficile, c'est juste ce qu'il faut, des petites côtes à droite à gauche mais c'est très accessible. Au sein de l'équipe de l'Office du Tourisme je mets vraiment en avant ce parcours parce que ce sont des petites routes tranquilles dans un cadre assez bucolique. Ce parcours sur le sud Vienne Poitou part de Valdivienne jusqu'à Havaï-Limousile. J'ai remarqué beaucoup de cyclo-voyageurs avec les sacoches qui font une partie de la Scandiberic ou la totalité. C'est plutôt sympa de voir des cyclo-voyageurs puisque je suis vraiment un passionné de cyclo-voyage. J'ai parcouru 150 000 km sur la planète et je suis heureux de voir qu'il y a plein de cyclo-voyageurs maintenant. C'est vraiment une manière de voyager autrement, de découvrir une région. Sur l'Eurovélo 3 je dirais que Mortemère c'est un incontournable. Dans cet écrin de verdure il y a un joli petit village médiéval. Ensuite vous avez l'île Jourdain qui est jolie puisque vous passez sur le viaduc qui enjambe la Vienne. Vous êtes à 45 mètres de hauteur et je dirais Havaï-Limousine aussi qui vaut le détour. C'est un très très joli village et on y mange bien aussi.